Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo incroyable, on vous avait dit bonnes vacances mais on vous souhaite quand même bonnes vacances mais on est encore là, incroyable ! Et oui on va parler de Spider-Man, Spider-Man Incoming, on dit pas Spider-Man mais Spider-Man parce que Spider-Man ça veut dire l'homme rapide et c'est Spider-Man parce que c'est une araignée ! Donc du coup on va parler de Spider-Man Incoming, le nouveau film mettant en scène ce super-héros que nous avons vu en 2001 avec la trilogie de Sam Raimi et après la duologie du réalisateur qui a fait 500 jours ensemble mais dont je ne me souviens plus le nom qu'on mettra ici mais que j'aime beaucoup, c'est dommage d'aimer beaucoup quelqu'un et oublier son nom Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Est-ce que tu as bien aimé ? Alors j'ai passé un très bon moment devant, de base, c'est passé assez rapidement mais ça va pas plus loin que j'ai passé un très bon moment devant le film, j'ai l'impression d'avoir vu un film Popcorn Est-ce que c'est dans ce film là qu'ils disent à un moment donné toutes les phrases qui commencent et où il y a un mais ? Non ça c'était dans Game of Thrones épisode 1, Jon Snow Ah voilà, avec plus confondu A la fois j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé pas mal de moments et à côté il y a plein de choses qui m'ont dérangé Très bien, très bien, et bien écoutez, pour ce qui est de mon avis personnel, j'ai vraiment passé un agréable moment Je me faisais la réflexion, oh là là, encore un truc, encore un Spider-Man, encore un film de super-héros et on va s'en taper encore plein Et bien, non, j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé que c'était suffisamment intelligent, entre guillemets Enfin qu'ils avaient réussi à correctement développer leur personnage En tout cas, on est pas du tout sur le Spider-Man des comics et des anciens films On est vraiment sur un nouveau personnage qui est l'entité de ce film Je trouve qu'ils ont réussi à correctement, à renouveler un petit peu le personnage Et à lui donner aussi un peu à second souffle pour qu'ils s'inscrivent correctement dans l'univers de Marvel et tout ça Ouais, j'ai passé un beau moment, j'ai trouvé ça assez drôle En tout cas, on parle pas de qualité d'adaptation du personnage aussi Non, parce que c'est sûr que si on parle du personnage, là, il y a moult choses à en dire Moi, je suis pas un expert du tout en comics Mais là, c'est pas le but, on est vraiment sur le film Même si, voilà, il y a des trucs du personnage de base de Spider-Man qui peuvent déranger Moi, par exemple, le fait que son costume soit pratiquement un costume Stark Et c'était ok Pour que dire qu'il est pas si intelligent qu'il arrive à tout faire Et je trouvais ça plutôt bien Mais qu'il parle avec le costume, tout ça Je sais pas s'il y a ça dans un comics Mais je trouvais que c'était un peu trop Ça faisait vraiment Tony Stark Moi, je trouvais ça assez rigolo En fait, ça m'a vraiment fait penser Toute cette partie, d'ailleurs, où il découvre qu'il peut parler avec l'intelligence artificielle Qui est contenue dans mon costume Ça m'a vraiment fait penser à une adaptation de jeu vidéo, en fait Tu vois comment le cinéma s'est vraiment imprégné du jeu vidéo Parce que dans cette séquence-là, tu seras avec une manette devant le film Où t'as l'intelligence artificielle qui t'explique comment et quoi faire Où il y a la vision qui va imprimer les méchants en rouge en les détourant Où tu peux choisir tes armes Où tu les vois comme ça dans tes mains Tu vois toutes les armes qui peuvent s'apparaître Où tu galères au début en jouant Entre guillemets Parce que lui, c'est un peu la même chose Il galère, il fait Et en fait, ça fait pas du tout ce qu'il avait envie que ça fasse J'avais vraiment l'impression de voir une adaptation de jeu vidéo un petit peu Mais suffisamment intelligente Enfin, je trouvais que c'était assez rigolo Enfin, je le voyais plus comme un clin d'œil en fait Au niveau des combats ? Au niveau des combats, moi ce que je trouvais... Le dernier, je vois rien, j'ai rien vu de ce qui s'est passé En fait, ouais, moi c'est l'une des seules critiques L'aspect qui m'a vraiment dérangé pendant le film en tout cas C'est le combat final entre... De toute façon, j'ai un problème avec les combats finaux Avec les derniers combats J'ai un problème avec les combats de fin des films de super-héros Que je trouve souvent... Ouais, depuis un moment Très très fouillis Il se passe plein de trucs, on voit rien Au niveau de mise en scène, pour le coup, il n'y a pas du tout d'originalité Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque sur Man of Steel, sur le combat final Que toi t'as... Que j'avais bien aimé Mais c'est clair, tu vois ce qui se passe Il y a une vraie puissance, t'as une vraie confrontation Ouais, pour le coup, il y avait quelque chose d'un peu nouveau Là, c'est clair qu'on voit rien Et c'est un peu le reproche que moi j'ai fait au film tout de suite Sur ce combat final, on voit rien Mais après, par rapport au combat, il y a plein de scènes où tu le vois combattre Et c'est ça que j'aime bien dans le film C'est que finalement, le méchant, c'est pas un vrai méchant, c'est pas un gros méchant On n'est pas face à des aliens ou à des trucs qui vont détruire le monde Ce que moi, personnellement, j'aime bien Et ce que je pense que beaucoup de gens aiment bien aussi C'est quand tu vois un film de super-héros, t'aimes bien voir les débuts Les débuts, comment tu passes du loser au super-héros Et évidemment, du coup, ils recommencent à refaire ça Mais sans... Oh non, ils le font pas du tout C'est même un léger reproche que je ferai au film Ah si, ils le font Sauf qu'ils s'abstiennent de passer sur le côté Il s'est fait piquer par une araignée Du coup, il découvre ses pouvoirs et machin Et peut-être qu'il aurait été un peu trop redondant, tu vois Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'il passe par le prisme de son pote Tu sais, quand il lui explique, il dit juste Oh, l'araignée, elle est morte après En fait, qu'il lui raconte Pour qu'on ait pas à se retaper la scène de l'oncle Ben Qu'on ait pas à se retaper la scène de l'araignée Mais qu'on ait peut-être juste Parce que finalement, on sait pas comment c'est arrivé Où c'était Et de dire, bah non, j'étais à tel endroit Il y a l'araignée qui m'a piqué Tu vois, que ça puisse arriver Et que ce soit un truc qui soit réglé en 3 secondes Mais tu vois, qu'on t'explique très rapidement Moi, j'ai bien aimé justement qu'on m'explique pas Et qu'on... Qu'on te laisse un peu imaginer ce qui a pu se passer Parce que sinon... Ah mais l'oncle Ben, t'as aucune piste là Bah l'oncle Ben... Est-ce qu'il a existé ? Est-ce qu'il fait du riz quelque part ? Ou est-ce que... Non, blague de merde Il est pas responsable de la mort de l'oncle Ça c'est sûr et ça Enfin, ça c'est plus ou moins sûr Il n'y a pas du tout cette idée de remords Du personnage qui est un peu fondatrice Normalement Et de responsabilité, n'est-ce pas ? Grand pouvoir implique responsable Donc ça, ils l'ont squeezé aussi Ils ont gardé quand même cette idée du personnage un peu loser Mais pas trop Enfin, je trouve qu'il est quand même bien dosé L'acteur, je le trouve vraiment génial Parce que pour une fois On a vraiment un mec Pas très beau Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi je trouvais qu'André Field était excellent Bah là, lui, je le trouve vraiment bien Il a vraiment l'air d'avoir 15 ans Alors qu'il n'en a pas 15 Vraiment Mais il fait vraiment jeune Et tous les personnages d'ailleurs du lycée Font vraiment très jeune Là, on est plus dans l'esprit Tranger Things presque Enfin, j'exagère Mais tu as l'impression de voir vraiment des lycéens Alors que dans tous les autres films Ou alors dans toutes les autres séries américaines Qui se passent dans des lycées Où tu as tous l'impression qu'ils ont en fait 30 balais Alors qu'en fait, ils sont censés en avoir 15 Là, j'avais vraiment l'impression de voir des enfants Ah oui, mais moi j'avais aussi l'impression Que tu voyais la perception d'adulte De ce que c'est le collège aujourd'hui Je veux dire qu'aujourd'hui Le persécuteur à l'école C'est juste un mec qui fait des blagues de merde C'était naze Vraiment Ah, moi je trouve pas ça grave C'est parce que je l'ai trouvé relou par exemple Mais oui, mais c'est son En fait, en soi C'est son némésis C'est pas Ouais, mais c'est pas son C'est pas son ennemi non plus Tu vois Il l'insulte à droite à gauche Enfin, je sais pas Moi, c'est un peu Mais je trouvais que ce personnage C'est cliché Mais en soi, ça existe Ça existe Je sais pas Oui, mais sauf que c'est pas Le mec qui est avec toi dans le club d'échecs Qui se fout de ta gueule Tu vois Oui, il est ça qui fait partie du club Tu vois, c'est ça Je veux bien que le gars qui se fout de lui Ça aurait été le mec du footballeur américain Tu vois, ils sont pas rentrés dans tous ces clichés là non plus Donc Oui, mais il y a quand même un minimum quoi Les clichés viennent de quelque part J'ai trouvé que les acteurs étaient bien choisis Et que ça, c'était très 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 crédible Je trouvais que ça se mettait bien dans l'univers Marvel Et que Stark était pas trop présent Il est Il est là D'ailleurs, je sais pas C'est peut-être drôle Le fait qu'à un moment donné Il soit là et sans l'être Peut-être que ça C'est fait aussi Peut-être Faire un petit clin d'œil Une petite mise en abîme Je trouvais ça pas mal Les effets spéciaux Je sais pas Je trouve que les effets spéciaux Sont très bons Et que c'est bien dosé aussi Entre l'humour Dans le film Il y a des fans qui marchent Comme partout Il y a des fans qui marchent pas toujours Mais il y en a qui marchent très bien Je sais pas si toi t'as kiffé Mais moi j'ai adoré le moment Où il est enfermé dans le Bocus Et il se passe 10 000 trucs Et puis au bout d'un moment Il fait Ah putain Il va falloir faire un truc Je me fais trop chier Ça fait combien de temps que je suis là 37 minutes Cette vanne Et je la trouve excellente Parce que vraiment T'as l'impression que ça dure très longtemps Mais je sais pas Il y a plein de Et à un moment donné Il y a une musique super épique Au ralenti Lui il avance Et puis t'as MJ Qui le regarde Et qui lui fait un gros doigt d'honneur Au ralenti Je sais pas Il y a plein de petits trucs comme ça Que je trouvais Que je trouvais drôle Et puis le pote est très drôle Et comment il découvre Quand il découvre le pouvoir et tout C'était vraiment C'était drôle Et le personnage était bien choisi Le truc que j'ai pas trop aimé Après c'est comme d'hab Les méchants Toujours pas de bons méchants Dans le Dans les cinématiques univers On attend en tout cas Qu'il y en ait un qui soit bon Avec Loki Qui s'était rattrapé un peu après Mais Là en fait Ce qui m'a gêné C'est que J'avais l'impression Un peu le Le syndrome de Smallville Dans Smallville T'as un épisode Avec un nouveau méchant A chaque fois Parce qu'ils ont la kryptonite Et puis Toi comme tu manges La kryptonite Bah ça fait tel truc Et machin Et là c'est Ah bah là Je trouve les trucs alien Alors Ta gueule Je fais de la technologie alien Alors Ta gueule C'est la technologie alien Ça ça fait ça Ça fait ça Et Ça va C'est un peu trop Le coup des armes Encore je vois bien Qu'il y ait Avant de partir De la technologie alien Tu fasses une arme typique Mais que c'était en mode Alors grâce à la technologie alien Je peux faire toutes les armes du monde qui existent Ouais ouais c'est clair qu'ils arrivent à faire beaucoup beaucoup de choses Mais le fait qu'ils puissent Tu peux faire un truc qui vole Un truc qui puisse passer à travers le métal Enfin à travers les murs entre guillemets Un truc qui est super balèze pour défoncer quelqu'un Et je me suis dit Et je me suis dit s'ils avaient cette technologie là Ils étaient un peu pourris Quand ils sont arrivés quand même Dans Avengers Ouais mais en fait moi c'est Ça ça m'a un peu dérangé Moi c'est ça qui m'a fait Penser un peu Et qui m'a fait plonger dans un truc un peu comics tu vois Je sais pas quand tu lis Oui mais c'est ça C'est vrai que c'est C'est exact Face à ce genre de situation C'est vraiment cette situation là tu vois Mais après ce film il m'a fait un peu penser Un épisode de Smallville en beaucoup mieux Mais c'était un film C'est un film pour ados Ouais Franchement si j'étais ado ou enfant J'aurais tellement kiffé ce film Mais tellement C'est sûr Mais ça passe Contrairement à pas mal de films qu'on s'est tapé Où ça passait tellement pas Ça n'est pas toujours Quand il y a pile un an on sait qu'il sortait Suicide Squad J'ai l'impression qu'on s'était tapé tellement de films de merde de super héros Là ça me reconcilie un petit peu avec le genre Bah la différence c'est C'est toujours ton intention Suicide Squad il se prenait au sérieux Tout en voulant faire beaucoup d'humour C'est un film qui se prenait au sérieux Et qui voulait te montrer des vrais méchants Mais transition vers Zone Spoiler C'est bon C'est bon J'ai trop aimé le moment Où il rencontre Le faucon Dans sa vie de tous les jours Qui lui ouvre la porte Ah oui Et mais si c'est quoi C'était tellement évident Que je ne l'ai pas deviné avant Moi je ne l'ai pas deviné du tout Alors que c'est Quand le mec parle qu'il a une fille En permanence Je me suis dit Bon bah sa fille Il va y avoir un truc avec sa fille À un moment donné Moi je pense à une petite fille Quand t'entends parler de ma fille Il faut que je m'en occupe Tu sais qu'elle a 8 ans Et ça se passe 8 ans plus tard Donc forcément On a 16 C'était tellement évident Et je ne m'en suis pas rendu compte Parce qu'en fait Bien évidemment Parce qu'elle est métisse Alors que lui il est blanc Forcément Ça joue tu vois C'est forcément Il y a un truc qui joue là dessus Je trouvais que c'était super bien Enfin c'était super bien trouvé Non mais ça marchait bien quoi Ça marchait bien Et le fait qu'il parle avec lui Dans la voiture En le menaçant Par contre le truc de la voiture Par contre Moi je trouvais ça rigolo Mais devine Franchement Tu penses quand même pas Que le garçon de 15 ans Qui est dans ta voiture au début Si t'as pas du tout L'intention de Yes Spiderman Tu fais pas de lien Oui mais en fait Pour une fois En même temps Des fois tu te dis Putain il arrive pas C'est pas possible Qu'il arrive pas à deviner Que lui c'est tel personnage Parce qu'il a la même voix Parce que En fait quand même Quand tu fais attention Il était au même endroit Au même moment Par rapport à tel truc Et machin Et là ils font un peu ça La meuf qui fait Mais non t'étais pas là Pendant tout le truc T'étais là que pendant 2 minutes Et à Washington T'étais pas là non plus Quand lui il nous a sauvé Comment ça se fait Voilà donc du coup Ils arrivent à le rendre crédible Quand même Moi je trouve que ça marche Ça m'a fait penser A des vieux films aussi Comme avec lui Et qu'il regarde dans le rétroviseur Avec la lumière Ah oui mais Tu vois le vieux Le méchant qui Je sais qui tu es Je trouvais ça Sympa Par contre Incohérence totale A moins que tu puisses Me l'expliquer Et si quelqu'un peut me l'expliquer Le moment où il va au bal Donc juste avant Le méchant Il découvre Juste au moment où Il dépose Peter Parker Au bal Il découvre que c'est Spider-Man On est d'accord ? Ouais Peter Parker arrive Dans le bal Et la première seconde Il dit Non en fait Je me barre Pour combattre Il sort par un port de derrière Et là t'as le méchant Qu'il adore Un des méchants Qui l'attend Comment c'est possible Tu n'es pas choqué devant cette scène Je me dis Mais c'est impossible Ou alors Comme il vient de le découvrir C'est vrai Il n'a pas le temps D'envoyer son mec Qui en plus va savoir Qu'il va sortir Par la sortie de derrière C'était Je me dis Comment tu laisses passer Des trucs comme ça C'est une énormité Ou alors Vraiment Vous êtes capable De me l'expliquer Ou alors Il y avait Toute une séquence Qui se passait Dans Dans le bal Qu'ils ont squeezé Genre Tu vois Qui est censé durer Dans le temps du film Une vingtaine de minutes Qui aurait expliqué Que le patron Aurait eu le temps D'appeler son adjoint Pour qu'il aille Ou alors qu'il y en ait deux Qu'il aille aux deux sorties possibles Et qu'il le surveille Mais Comme ça Dans le film Comme il se passe A pas d'une minute C'est vrai que ça Aucun sens Et je n'y avais pas pensé Merci Cyril Pour cette information Merci Michel Je gâche le film Mais de façon générale Devant le film J'ai passé un très bon moment Et puis le méchant Il a été interprété Par je ne sais plus qui Michael Keaton Voilà Michael Keaton Julien Julien Lepers Hashtag Julien Lepers Et c'est quand même cool Parce que Parce qu'il a fait Il a fait Batman Bien sûr Et après il a fait Birdman Et maintenant Il fait encore Un super Enfin maintenant Il fait un super méchant Enfin pas super Mais un méchant Qui vole Comme Birdman Enfin je ne sais pas Peut-être que Je ne sais pas S'il y avait quand même Une référence Mais c'est rigolo C'est rigolo de le noter Si vous avez envie De voir un film De super héros Faites vous plaisir Cet été Si vous êtes des fans Du comics Spiderman De base Spiderman Spiderman De base Voilà Il faut Voilà Il faut Mettre son cerveau En mode C'est le Spiderman De l'univers Marvel cinématique Mais Parce que sinon C'est sûr Que vous allez dire Bah c'est pas du tout fidèle Il se passe pas ça Pas ça Pas ça Donc voilà Donc si vous avez envie De passer un bon divertissement Si vous voulez Suivre l'histoire Du Marvel cinématique universe Ou voilà Si vous aimez Les films de super héros Ou si vous avez envie D'éteindre le cerveau Ce film est fait pour Vous N'est-ce pas Spider cochon Spider cochon Bah très vite Tout simplement J'ai envie de dire Au revoir Spider cochon Spider cochon Il peut marcher Au plafond Est-ce qu'il peut Faire une toile Bien sûr que non C'est un cochon